Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à une semaine de décalage, mais pour la suite de la première vidéo, cette fois-ci, je vais vous montrer mon congélateur. Donc je vais faire le même système que j'ai fait pour le frigo la semaine dernière. Je vais vous présenter d'abord la porte, je vais ensuite l'ouvrir pour vous présenter en version très accélérée ce qu'il y a à l'intérieur en vous décrivant au maximum. Quand mon frigo sonnera, je refermerai la porte et je reprendrai la vidéo après que la température sera redevenue normale. Ce que j'avais oublié de préciser dans la première vidéo, c'est que j'ai un frigo et un congélateur aussi à l'extérieur parce que comme vous vous souvenez, j'ai une cuisine extérieure aussi que je vous avais présenté dans ma vidéo Home Tour que vous trouvez dans le petit i. Donc c'est parti, je vais vous présenter cette partie-ci. Alors c'est parti pour la partie du congélateur. Alors que vous voyez, elle est comme ça. Et pour tout vous dire, Samsung n'est toujours pas venu. Alors on commence par en haut qui est le Roussillon en Espagne. Ensuite, Côte d'Opale, Paris. Pralou, Futuroscope, Formaon, Brudge en Belgique, le Bocuse d'Epelec dans la France, le Touquet Paris-Plage, encore Côte d'Épale, Bétiboupe, Pralou je l'ai dit, Traigne, qui est en Belgique, Marais-sur-Mer dans le Nord, là c'est Bagatelle, Trois photos du Futuroscope, encore Futuroscope, Futuroscope, Bagatelle, Oula, voilà c'est mieux, Le Parc Astérix, Astérix, Bagatelle, Futuroscope, 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 Astérix, Futuroscope, je ne sais plus, Futuroscope et Futuroscope, voilà, déjà pour la porte, c'est fait, ça a été rapidos, bon, je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de la bête, et c'est parti, à l'intérieur de la bête, étant donné que c'est un frigo américain, dans la porte, il y a les glaçons, ouhou, trop bien, donc nous avons les glaçons, et ensuite dans la porte, nous continuons avec les bacs à glaçons pour tout ce qui est glaciaire et tout, voilà pour la porte. Ensuite, dans les étagères, comme vous voyez, c'est un peu chaotique, alors vous, on va commencer par en haut, en haut j'ai une barquette de crêpes, là je ne sais plus ce que c'est, ah c'est des côtelettes, là c'est un reste de ratatouille, poisson de cabillaud, là c'est une cuisse de dinde, du merlu, des feuilletés, des chipolatas, des bûches, vous vous posez sûrement la question, pourquoi on a ça, parce que vous voyez, vous vous dites qu'il est bien rempli, mais ça fait quand même deux semaines qu'on ne l'a pas utilisé, quand on le vide, et qu'on veut le remplir pour le lendemain, on n'a même pas un tiers de tout ce qu'il y a là, donc on est obligé de faire ça quand même, c'est ridicule d'acheter un frigo américain pour faire des glaçons à côté et que personne ne vienne le changer, bref, je ne vais pas me réénerver, alors ici, il y a des crêpes, enfin des crêpes, ouais des galettes, de la viande hachée, des cailles, du poulet, du fromage, du cordon bleu, des épinards, de la glace, des légumes, choux fleurs, viande de Toulouse, tout ça c'est des légumes, légumes frites, et encore des légumes, et là-bas c'est du cuirbeau, et là c'est tout ce qui est frites, et bah ça a été tellement plus vite que pour le frigo, disons que c'est le congélateur, on essaye toujours, voilà, en plus il venait juste de sonner, on essaie toujours de faire au maximum, j'espère que la suite de cette deuxième vidéo vous aura plu, et qu'on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez grand soin de vous-même, je suis désolée si cette deuxième partie a été beaucoup plus courte, mais c'est vrai que c'est le congélateur, donc je vais parler beaucoup plus vite, et beaucoup m'en présenter que dans le frigo, parce que c'est extrêmement précieux, et voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, et d'ici là prenez grand soin de vous-même, bye !